Pout, flûte, crac, boum, u. Ça a été pour moi un des chocs de lecture quand j'étais gamin à l'adolescence. J'ai deux images très très fortes, surtout une, c'est le marché aux vieux, c'est l'arrache-cœur. Quand j'ai vu ça et que j'ai lu ça, j'ai trouvé ça, ça m'a explosé. Parce que tout d'un coup c'était tellement irrévérencieux. Il y a cette espèce de chose chez Vian qui est à la fois un truc de potage, d'adolescence et de nihilisme total. Qui rencontre, je pense, très très fort l'adolescence ou ce moment où on a envie de tout péter, des institutions, etc. Donc c'est vrai que quand j'ai lu ça, c'est un truc qui s'est imprimé très très fort. Ça, il y avait... Et puis la deuxième image, c'était le piano cocktail, qui est quand même une invention. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est l'imaginaire absolu qui... C'est tout ce qu'on rêve. C'est-à-dire que tout d'un coup, les objets changent de fonction, changent de... Ouais, changent de fonction et produisent autre chose que ce qu'on attend qu'ils produisent. Donc c'est l'ouverture de l'imaginaire, la capacité d'invention, justement, en totale liberté. La jeunesse, quoi. Ouais, la jeunesse, c'est-à-dire l'insolence. L'insolence, le... La nuit aussi. Je ne sais pas pourquoi, moi, le viande, je l'associe à la nuit. Mais à la nuit, à Montmartre, enfin à Pigalle, là où il habitait d'ailleurs. Alors c'est peut-être pour ça, parce que je connais le lieu et tout ça, du coup. Mais c'est lié au club de jazz, c'est lié à l'image que j'en ai, comme ça. Et puis d'une espèce d'éternelle jeunesse. C'est-à-dire c'est quelqu'un, on a l'impression, il a... Voilà, c'est comme James Dean, enfin c'est... C'est l'insolence de la jeunesse. Lire à haute voix et faire passer des textes par la voix, c'est mon métier. Et c'est, disons, une des activités du comédien que je suis, que j'aime particulièrement faire. Donc pouvoir faire entendre cette musique, parce que c'est ça, une écriture, c'est une musique. Et en plus de ça, lui est musicien, donc c'est encore plus une musique. Faire entendre cette musique, ça, ça me... ça m'enchante, en fait. Il aurait rigolé, je pense, parce qu'il y a le côté institutionnel, quand même, lui. Lui qui était vraiment... qui shootait là-dedans. Mais ça le ferait rigoler, je pense. C'est comme la Légion d'honneur, où... Chevalier des Arts et des Lettres, tout d'un coup, quand ça vous tombe dessus, on se dit « Qu'est-ce que c'est que ce truc très bizarre ? » Mais alors lui, je pense que s'il avait été là, non, il aurait rigolé, quoi. Il aurait rigolé, de trouver. Et en même temps, je pense que ça lui aurait fait plaisir, sûrement. Ça fait toujours plaisir de voir les gens se réunir autour de quelque chose qu'on a fait, qu'on a créé, qu'on a... Et puis de voir que ça continue toujours, aussi. C'est-à-dire que c'est pas perdu, c'est pas oublié. Ça serait des gens comme Yolande Moreau, comme Philippe Catherine, comme... Comme... David Lynx. Des gens comme ça. Je pense qu'il serait à la marge. Encore une fois, je pense qu'il serait... Peut-être que ça serait quelqu'un comme Arnaud Catherine, justement. qui ferait du cinéma, qui ferait de la musique, qui écrirait, qui serait un peu pluridisciplinaire, comme il l'était, quoi. C'est-à-dire... Parce que même l'art moderne, ou l'art contemporain, est un milieu qui est déjà tellement récupéré, je pense pas qu'il s'y retrouverait du tout, là-dedans. Il est... Il a un côté beaucoup trop anarchiste pour pouvoir accepter de s'inscrire dans un mouvement ou dans... Donc voilà. Je pense qu'il serait assez fidèle à lui-même et pas très différent de ce qu'il était, finalement. Peut-être qu'il ferait comme... Comme Julien Gracq. Il disparaîtrait. Puis de temps en temps, on aurait des nouvelles de lui. Pas impossible, ça. ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...